Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et nous allons tester Satie, la toute nouvelle championne du jeu, l'As de la Gâchette, 2200 PV, un kit de sort assez particulier, un gameplay, un ressenti, ça y est, je viens de finir ma session, il est 3h33 du matin et je vous prépare l'introduction de la vidéo, personnage intéressant, j'ai trouvé relativement fun à jouer, mais il va falloir la up, il va falloir la up à Erez, il va falloir se bouger un petit peu le cul, mais on se retrouve au stand de tir et je vous explique tout ça. Et Satie, un DPS qui a tout dans son kit de sort, mais qui finalement n'a pas grand chose, voilà, c'est à peu près ça la conclusion qu'on pourrait lui donner, déjà au niveau des talents, il n'y a rien qui semble si pertinent que ça. Le tir de repli projette les ennemis, le défaut c'est que ça fait comme un bug, bon et rebond, pour le moment en tout cas, et que les ennemis, on a une augmentation que pendant 1,5 seconde, ce qui vous laisse vraiment très très peu de fenêtres, sachant que vous, vous subissez un bump vers l'arrière et eux, ils subissent un bump vers le haut, donc ça paraît assez bizarre d'utilisation. Improvisation, le leurre ne coûte que 3 pipes et explose en infligeant 500 dégâts, sachant que ça ne fonctionne pas comme un leurre de cassis, le truc ne bouge pas, donc il faut que de base, la personne reste à porter. Le fait que ça utilise 3 pipes au lieu de 4, bon, c'est pas forcément une mécanique qui semble la plus forte. On rappelle que vous commencerez vos premières parties avec Satie avec Improvisation, ensuite vous obtenerez Funêtres d'action et au level 8, pile ou face. Quand vos tirs ricochent sur la pièce, ils infligent 200% dégâts bonus, mais c'est au bouclier, pas au joueur. Ils révèlent la cible pendant 1 seconde et vous rend 125 pv. La réville est vraiment beaucoup trop courte, ça rend 125 pv, bon, on s'en fout, et les 200% de dégâts sur les shields, ça peut être intéressant si on veut faire tomber le shield d'un tank sur le point, mais là encore, ça ne paraît pas non plus brocane. Donc, moi pour le moment, je jouais Funêtres d'action. Au niveau des decks, j'ai créé 2 decks. Le deck où on tire dans la pièce, qui permet de récupérer de la pourcentage de charge d'ulti, et enfin, un deck où c'est carrément vos tirs. Les tirs... La vitesse de charge de votre ultime, donc de 15%. En gros, l'une est basée sur la mécanique où on tire dans la pièce pour monter son ulti, et l'autre, on tire dans les champions, tout simplement. Et bien, je vais vous montrer la mécanique de tir dans la pièce, alors on se posait la question si ça allait fonctionner comme ça. Donc là, je vais faire léquer mon ulti. Vous pouvez tirer dans votre pièce, même si là, mécaniquement, ça paraît cool, mais objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je vais tirer ma pièce, donc vous voyez, hop, elle rebondit, et là je tire, et ça ne monte pas la charge d'ulti. Pour monter la charge d'ulti, il faut obligatoirement que ça touche quelqu'un. Et si ça touche quelqu'un, là par contre, c'est quand même très très fort, parce que oui, je monte mon ulti de plein de pourcentages à chaque fois. Et la portée de la pièce est relativement bonne. Très très bonne mécanique à mettre au-dessus d'un tank, quand on n'a rien d'autre à faire, pour monter son ulti. Ensuite, au niveau du Desert Eagle, vous vous posez la question, les sensations d'utilisation de l'arme sont vraiment bandantes. Là, les potes, si vous aimez les armes à feu et les Desert Eagle, c'est vraiment extrêmement plaisant à jouer. De toute façon, je trouve que si vous fermez les yeux, on a quand même un son qui dépote sa race quand on tire. Donc les sensations sont bonnes, les dégâts sont relativement corrects, mais il faudra vraiment être capable de tirer dans la tête. Car dès qu'on commence à s'éloigner un petit peu de l'ennemi, voilà, on commence à plus du tout faire de dégâts. Jusqu'à atteindre 250 de range, où le victor devient blanc. Donc là, je ne peux tout simplement plus tirer. Hop, là, il est orange, je peux tirer. C'est 131 le dégâts minimum. Donc dans la tête, c'est du 197, on voit, du 200, on va dire. Donc voilà, vous avez un damage fall-off qui est assez insane, parce qu'on va dire que dans des games normales, le DPS, il va être à cette distance-là. Donc ça peut encore aller si vous faites du 600 et que vous mettez tout dans la tête. Par contre, si vous commencez à tirer seulement dans le ventre, etc., et puis en face-à-face face à un flanqueur, bon, Kinessa, vous lui faites du 300 et quelques, et elle, elle vous fait du 1000-2, vous allez commencer à très très vite pleurer. Donc c'est un peu le même constat qu'Octavia. Pourquoi Octavia est peu joué, en tout cas sur PC ? Je ne sais pas si sur monnette il est beaucoup joué. Parce qu'elle a trop de damage fall-off. Les dégâts diminuent des 60 de portée sur Satie, et les dégâts diminuent seulement à 90 de portée sur une Liane. Liane fait 400 dégâts par shot, mais tire plus souvent par seconde qu'une Satie. Donc en gros, pour moi, il aurait fallu mettre une distance de shot de 80 et diminuer peut-être les dégâts de 75 de Cassie, faire du 450 ou du 475, et ça aurait été un peu équivalent Liane tout en n'étant pas Liane. Sauf que là, on a vraiment des damage fall-off qui sont ultra violents, ce qui fait qu'en fait, l'arme est puissante, qui a mi-portée est quasiment corps à corps. Parce que très clairement, si vous êtes à mi-portée comme ça, ça prend quand même du temps de tuer quelqu'un qui a 2500 PV ou un tank. Un tank, il a le temps de vous péter le cul. En atlas, moi, je peux vous dire que si la Satie ne me tire pas dans la tête, elle est mal barré quand même. Mais si on tire dans la tête, et voilà, et puis si on se rapproche, bon bien sûr, à ces distances-là, le perso est plus que correct si vous mettez les balles dans la tête. Mais voilà, ça c'est à courte portée. Donc en fait, elle gère assez bien les flanqueurs qui essayent de lui faire le cul, mais les DPS qu'elle devra essayer de gérer, ça sera compliqué. Donc il y a des maps où je pense qu'elle sera assez compliquée à jouer. Et voilà, donc déjà, petite note sur ce truc qui m'a choqué, le fait qu'en fait, on ne puisse pas tirer. On ne puisse pas tirer, là, la balle, elle disparaît. Elle disparaît. Ensuite, nous avons le leurre. Alors le leurre fonctionne in-game, il continue de tirer, mais sur le stand de tir, il tire 3 balles et après il s'arrête. Mais dans le jeu, il continue de tirer. Donc pour le moment, ça ne bug pas. Défaut qu'on a tout de suite découvert, c'est que si je fais mon leurre pour passer invisible et que j'utilise mon truc, je ne conserve pas mon invisibilité pendant 1,5 secondes. Ce qui est quand même un intérêt un peu limité. Ça veut dire qu'en gros, le mieux, il faudra utiliser le F, soit le F deux fois, ce qui me semble être ce qu'il n'y a plus de perpidance si on veut vraiment se barrer. Si on veut vraiment se barrer, on fait ça. Et voilà, on se barre deux fois comme ça. Comme une sorte d'Io dash, quoi. Voilà. Ensuite, la mécanique de la pièce. Bah, la mécanique de la pièce, vous avez vu, regardez le temps que ça prend. On va compter. Une, deux. Voilà, donc si tu maîtrises parfaitement le truc, tu fais comme ça. Et là, c'est à peu près rentable en termes de DPS. Mais voilà, c'est quand même le lancé de la pièce. Il ne faut pas rater son shot. J'ai bien joué quand même le personnage pendant plus d'une heure. Donc, bon, bah, je ne rate quasiment plus les shots. Et alors que j'ai du ping, je pense, sur le PTS. Bon, je ne sais pas si on a du ping en ce temps de dire. Je ne pense pas qu'on en est. Mais même in-game, j'arrivais relativement bien à toucher. Donc, l'itebox de la pièce est relativement bonne. Voilà. Et ça permet de toucher dans certains angles, bien évidemment, les adversaires. Et ça permet de charger le poutine. On va... Donc, la pièce, ça va dépendre des situations. Parce que balancer une pièce au-dessus d'un tank, point, sur le point, et tirer sur le tank, point, pour monter son nul. Bah, actuellement, on ne met aucune pression sur la Cassie qui est en train de nous tirer sur nous. Ou voilà. Ou la Liane. Ou la Kinesa. Donc, c'est assez bizarre. Tu vois, la pièce, elle n'est pas assez instantanée. Tu vois, on la lance vraiment. Ils ont voulu trop faire un peu comme dans la réalité, comme on lancerait une pièce, quoi. Résultat, c'est quand même assez compliqué de rendre ça efficient dans le jeu. À moins qu'ils augmentent les dégâts de la pièce. Parce que 250, ce n'est pas non plus énorme. Voilà. Les dégâts de l'explosion, c'est 500. Mais... En fait, qu'est-ce qui va se passer in-game ? Bah, vous pouvez mettre globalement la pièce... Déjà, sur des maps où le DPS est vraiment très, très loin. Bah, vous ne pouvez pas mettre la pièce sur le DPS. Vous allez pouvoir la mettre vite fait, comme ça. Mais le DPS, il fait une roulade vers l'arrière et tu touches plus qu'à si, en fait. Et donc, tu ne fais plus de dégâts, donc tu ne montres plus ton une. Donc, globalement, la pièce, vous allez la mettre au-dessus de l'off-tank, au-dessus du tank coin, voilà. Et essayer de taper un petit peu au-dessus. Mais ce n'est pas non plus un DPS insane que vous allez faire. Donc, j'aurais tendance à dire, la pièce, elle est difficile à utiliser. En fait, c'est pas mal de scie. Et ensuite, on a l'ulti. Alors, l'ulti, il est très particulier. C'est exactement l'ulti Sauva dans Valorent. Il y a une animation à l'animation et il y a une animation à chaque balle. Donc, ça me fait vachement penser à Sauva dans Valorent. Et c'est très, 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 très peu de dégâts, cette 167. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop peu. Ce qui fait qu'en fait, là, oui, je le tue. Mais parce qu'il ne bouge pas, les trucs. Et le truc, vous le voyez arriver, en fait. Vous voyez un énorme projectile, vous arrivez dessus, où vous avez largement le temps de dodge. Si vous jouez un personnage comme Chaline, vous faites un retrait, vous restez invisible, vous allez éviter au moins une des deux attaques. Peut-être deux des attaques sur les trois. Donc, en gros, l'ulti, pour moi, il devrait faire 1000 de dégâts. 1000 de dégâts pour pouvoir qu'on puisse faire 3000, pour que ça ait un réel intérêt. 777, c'est quand même très limité. Et puis même, vous allez me dire, oui, mais tu peux synchro avec un ulti Ainara. En fait, c'est très difficile de synchroniser avec un stun, parce que l'animation de ton ult, elle est longue. Je montre rapidement mon ult, c'est la meilleure des façons. Regardez l'animation. Donc là, il y a une fille. Ainara vient de stun. Je mets un tic, deux tics. Ah, je mets un tic, quoi. Un tic ennemi, quoi. Ce n'est pas facile de synchroniser. Ce n'est pas facile de le rendre vraiment efficient, cet outil. Pour moi, il ne fait pas assez de dégâts. Donc voilà, je vous ai à peu près présenté sa team. Moi, vous voyez, j'ai 8 munitions, mais de base, vous en avez 7, parce que je trouve que dans le deck, il ne faudra toujours partir avec une 8e munition. C'est une carte gratuite et une carte très sympa. Donc voilà. Le personnage, je pense qu'il va avoir le même souci qu'Octavia. Manque de range et manque de côté vraiment OP. On ne dit pas, ce personnage, il est complètement cassé du cul. Il a un outil qui one shot. Je peux vous assurer qu'on a joué contre des joueurs qui étaient corrects, qui étaient des diamants, des GM, des machins. Mettre un outil complet sati sur quelqu'un, ça prend vachement. Oui, on est content que là, les victoires soient immobiles. C'est loin d'être OP du cul. Et puis, ça ne synergise pas facilement avec énormément de stuns, parce que l'animation est longue. Elle dure, je ne sais pas combien de temps. Elle dure 5-6 secondes, le temps d'envoyer les 3 boulettes. Donc, c'est plutôt long. Et puis, ce n'est pas comme Genos, où c'est vraiment, ça montre la zone, puis ça pète et ça fait 2400 de dégâts. Là, c'est vraiment, on voit un projectile partir. Donc, c'est pour moi beaucoup moins fort que l'outil Genos. Et même l'ulti Androxus, les potes, 1000 de dégâts, ouais, ok, ça traverse tout, ok, pas l'ulti Andro, etc. Mais l'ulti Andro est beaucoup plus rapide. Et l'ulti Andro a fait très mal. J'aurais tendance à penser qu'il aurait fallu qu'il fasse 1000 de dégâts, cet ulti. Ça aurait peut-être été trop fort, mais voilà. En fait, au niveau des ultis, ça ressemble un petit peu à l'ulti Octavia. C'est-à-dire que l'ulti Octavia, tu n'en as pas très peur quand tu joues au jeu depuis longtemps. Voilà, tu essayes de l'esquiver. Bon, des fois, tu te prends un coup de toutes les 4 games. Voilà, c'est comme un... J'aurais tendance à penser que je ne sais pas. Je le trouve assez limité, malheureusement, ce qui est assez difficile d'utiliser. Mais je vais essayer de vous montrer la vitesse, regardez. Vous voyez, il n'est pas si rapide que ça. Ça reste correct, mais il n'est pas non plus oufissime. Voilà. Je vous ai présenté le kit de sort de Satie. Maintenant, je vais essayer de vous montrer in-game, ce que ça a donné mes games avec Satie. On se retrouve tout de suite pour le gameplay. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. On est parti pour le gameplay de notre cher Satie. Nous allons jouer les tirs ennemis, projettent les ennemis et augmentent les dégâts de 20%. Et on va jouer un deck. En fait, j'ai testé le deck de la pièce, mais je vous expliquerai dans la première partie. De toute façon, je vous aurai expliqué dans la première partie de la vidéo pourquoi je ne trouve pas ça si dingue que ça. Donc là, je vais aller jouer la carte, la vitesse de charge de votre outil au nombre de 15%. Donc en haut, là, on n'a pas besoin de tirer dans la pièce, on a besoin de tirer sur quelqu'un. Donc on va voir si ça permet de monter rapidement l'outil. On est face à une Kinesa, on n'est pas vraiment sur une map où Satie semble complètement broken. En tout cas, sauf si elle est derrière un off-temps ou quelque chose comme ça. Parce que là, il va falloir pouvoir aller les embêter. On va voir, ils ont quand même un flank et ils ont une Sky. C'est une Kassi Roulade, ok. Ok. C'est parti. On verra, on verra, on ne va pas trop se montrer. On va attendre que les gens prennent les coups de Kinesa à la place. Comme ça. Ça va vraiment être chaud d'aller chercher la Kinesa. Aujourd'hui, on n'a pas de temps. Ouais, donc ça va être très dur. Ouais, c'est pas très dur. On a fait un Kine, c'est déjà ça. Je pense qu'il y a un peu sur mon cul là. C'est très capable. Il y a un mixte qui s'est perdu là. Ah, je me cache un petit peu. J'ai joué, Sky qui meurt. Non, elle n'est pas morte la Sky. Elle est morte. C'est quelqu'un d'autre. Moi, je ne vous allez pas pouvoir tirer beaucoup dans la pièce dans cette game. Je ne vais pas tirer une seule fois dans la pièce. Je vais vraiment me servir de son arme. et essayer de monter ma charge d'ulti grâce à l'autre carte d'ulti en fait. Qui a l'air quand même relativement bonne si tu mets beaucoup de balles. Mais... Si, bon là, c'est compliqué. Il n'y a pas de temps. Il y a un de balles qui passent. C'est assez cool. Oh, putain d'autre Willow s'est fait défoncer. Oh, putain d'autre qui... ça passe bon c'est un perso va falloir ça reviser c'est pas mal et la charge ulti ouais on l'a monté assez vite quand même mais c'est vrai que je rate pas mal de shots s'il y avait un tank ça serait plus facile à un off tank bien et on montait la charge ulti comme ça mais ouais let's go est-ce que tu es le vrai iker ? oui après quoi le leur ne coûte que la cassie va me donner de la vision donc ça va être pas mal pour utiliser mon ulti correctement j'avoue c'est trop fort le combo après l'ulti pour l'instant c'est pas l'ulti de genos elle a pas envie d'appuyer sur l'ulti j'ai pas réussi à lui mettre le dernier tic ça va pas être facile de toucher un mec qui a un peu un peu de cerveau trois fois d'affilé quand même putain on le sent le vous l'avez senti le shot là vous le sentez le lag du shot le fait d'avoir 150 de ping avec une arme intente parlons je pense que la kinessa le ressent aussi oh putain on le ressent beaucoup un peu comme Strix tu peux avoir la ligne en premier merde je suis pas dans la bonne ohlala je fais une connerie là en termes de ligne oh putain j'ai fait une connerie je me suis rectifié et qui a dit qu'il fallait utiliser la pièce sur Satie qui a dit cette connerie l'arme est quand même assez kiffante à jouer c'est à dire le son donne vraiment plaisir de tirer quand même merde c'est quoi ça c'est le tir de Satie tu vois il y a une sorte de projectile qui part et il faut les skivers bien joué car là les shots étaient très solides je suis quand même deux ex ex solo c'est pas mal tu peux me dire comment ça peut savoir que je suis là c'est quoi il y a gauche là je pensais que ça me touchait pas avec la pente il voulait me cacher avec mon invisibilité mais j'ai pas réussi oh l'arme est cool à jouer mais bon les mécaniques du personnage sont quand même assez limitées c'est pas trop l'impression de jouer kassi tellement il y a du délai entre les gens oui boum on va gagner boum ça dégage t'as vu comment il est stylé du type ouais il est stylé bon il est aussi et boum ça dégage non bon allez on va essayer de faire un deuxième gameplay on joue la pièce mais bon voilà quoi je suis pas sûr que ça vaille le coup de jouer la pièce à l'heure actuelle pas mal léger ça m'est bien sorti on a fait geeky bah let's go bah c'est un gilet en plus bon on va jouer la mécanique de la pièce vous allez pouvoir avoir pesé le pour et le contre c'est parti à tout de suite on va essayer de cumuler un petit peu les deux voilà on va jouer cette carte là on est parti j'avais planté mais ça va on est arrivé à temps bug la dame et qui bug pas trop tout va bien je peux pas toucher non je touche personne avec mon effet je peux pas le toucher à cette distance ou quoi bon je me suis dit ralentir là c'est chaud on va mettre notre double ici on va acheter dans le petit fond c'est tout le temps de venir le dread il est vraiment dangereux pour moi il est vraiment dangereux pour moi le rage en fait ouais tu fais 0 dégâts à cette distance là bah c'est surtout que bah je vois oh l'ascai est super lourd j'ai un ult j'ai un ult ouais oh j'ai le dread il ya oh j'ai le dread là oh c'est vachement eskiver quand même Il y a le Dredge derrière nous Je suis à 95% J'ai bientôt à nul Oh le Corbis a 5 HP Je suis déjà à 48 Merde je vais me faire focus par la Sky Dommage Dommage comme on dit Il s'est mis sur la mauvaise personne Parce qu'il s'est touché Terminé c'est très très low Je vais faire focus par la Sky Oh putain Je l'ai défoncé Merci pour l'aider Il y a Zof Werte qui est sur la hauteur Il est passé invisible Il doit être low On est Dredge Dommage Et nous on en a pas assez Bah oui parce qu'il y en a deux heals On va insister sur deux heals Les gens veulent jouer la Corvus L'oreille Compliqué Bon après c'est grave On teste Mais je m'en sens plutôt pas trop mal dans la game J'ai vraiment pas mal d'ulti On s'en sort bien On arrive bien à monter Quand il y a un tank point c'est plus facile quand même Parce que je mets la pièce au dessus du terminus Et je le touche Ça tape pas dans le siphon Ah oui ? Je pense que ça passe à travers Ce serait trop off pt Si il pouvait mettre le siphon dans la direction de la pièce Je pense qu'il peut pas mettre le siphon dans la direction de la pièce Allez j'ai mon ulti Ils sont low les deux La sky Faut taper Faut taper Et J'ai joué terriblement ses stats pt Et le stats que j'ai eu pour le jeu Voilà complètement piffé ça en ulti Pouf Et le jeu Et le jeu m'en ulti Merde Ah Ça a enlevé le lien au moment où je mets l'envoi Il devrait y avoir un timer Ouais très bien Il y a pas des gens de genre de Elle est à 5 hp encore C'est parti Pouf Pouf Il y a pas Lé Il empêche Tu as moins ulti C'est pas du jeu de toi Celui va tirer exactement comme moi j'ai tiré Parce que c'est un copia C'est un ninja copiste C'est un ninja copiste Je remonte mon ulti je suis à 87% Quoi ? Elle est là Je t'ai laissé il y a pas de coups Qu'est ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Encore des fois je te rate avec le lien Parce que c'est un peu Ah j'ai mouré On se pourrait me brûler quand même Mais c'est rigolo En fait le problème de l'ulti c'est qu'il fait pas assez mal Si tu faisais 1000 J'aurais déjà un peu plus de potentiel 777 c'est pas beaucoup pour tuer quelqu'un Alors pourquoi 777 ? Je sais pas Est-ce qu'ils voulaient pas faire 666 Donc ils ont fait 777 Non mais j'en sais rien moi Mais c'est nul à chier Faudrait faire 1000 de dégâts Déjà que c'est pas sûr de toucher Et qu'il y a un délai entre les shots qui est insane Ou au moins sur 850 C'est vraiment très très léger C'est vraiment très très léger comme t'as à dire Ok il est mort j'ai mon ulti Faut me protéger là Faut me protéger Bah j'ai 1000 en feu Je crois que c'est suffisant Ah c'est une sky quoi Faut que ça marche pas là Faut attaquer là Faut tout le monde qu'attaque sinon on a perdu Faut attaquer là faut crever Faut perdre Faut tous aller taper Faut tous aller taper Oh il est double kill Le joueur monté il est là Faut aller sur le point là Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on cap pas ? Qu'est-ce qu'on cap pas ? Bon j'ai réussi à faire tomber terme C'est bon on a le point Il y a Sky qui est là Je la touche alors qu'elle est invisible C'est rigolant Je lui ai fait 1000 de dégâts Le Corbus il se bat Au courant Unaaa Je lui ai bien deux mots C'est bon Lige 2 grammes 47%, 48, 50. Ça se fait péter. Ça casse. Exactement le bribe qui est au histoire d'escape parfois. Lorsque ça t'amène à des endroits mais ça t'amène pas. J'ai mon ulti. Quoi ? On va pouvoir attaquer. Oh y'a un bug là. Oh j'ai un bug. J'ai un bug sur le perso. J'ai mon ulti. Faut attaquer, faut attaquer s'il vous plaît. Non ça sert à rien. C'est le chat. Faut que je prends cher là. Ça t'a pris ? Oh bah non ça l'a rendu. T'es très très low la sky. Oh merde, c'est le méchant ça. J'aurai un ulti pour attaquer le manche. Je t'ai regardé il y a 2 secondes, t'avais 50%. Ah ouais, je sais, quand je tire dans la pièce c'est n'importe quoi. En fait tu vas sur toi. Ah non je pourrais pas motiver sur moi. Mais j'ai pris la mécanique de la pièce ou même pas ? Oui j'ai pris la mécanique de la pièce, j'avais dit oui parce que j'avais dit que j'la prendrais. Oui sinon. Euh, ivy go ulti. C'est assez fantastique. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go les amis, la dernière manche peut-être. Oh putain. Elle est là la sky. Ah bon bah j'ai pas elle. Oh my. En tout cas il y a la droite. Non, c'est tout le monde qui réveille. Oh elle est sur le point, on a perdu. Pour protéger la Inara. J'ai essayé mais... Je sais pas, elle a heavy alors elle refuse d'aller jouer agressif, c'est tellement triste quoi. Bon c'était cool quand même. C'était cool. Ouais je sais pas comment t'as balancé d'ulti mais... Non c'était assez rigolo. L'ulti qu'on a pu balancer. Ouais. Bah la mécanique de la pièce elle est rigolote mais il faut... Ça permet de monter l'ulti, etc. Mais ouais, on finit quand même en négatif. On fait 85 000 de dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal, on s'en sort. Je faisais pas mal. Bon. Et bah merci à vous d'avoir regardé ces petites vidéos. Je commence un peu à fatiguer, il est 3h30 du matin. Et bon on aura fait deux petits gameplays Satie. Qu'est-ce que j'en pense, c'est particulier comme gameplay. Mais là on a vu à quel point on pouvait spammer les ults. Après dans une game aussi longue c'est quand même assez peu de dégâts que j'ai fait. 85 000. Mais bon tout le monde a pas fait beaucoup de dégâts quoi. À part le Dredge quoi. On sait tous que Dredge, c'était très dur pour lui. Voilà. Et bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci à Skwalala pour les gameplays. On aura pu tester avec Ray à quel point c'est un peu débilos. À quel point on a lutté deux secondes. Mais bon ça, ça fonctionne à peu près avec tous les champions. Mais en plus avec la mécanique de la pièce au-dessus du terminus. Je crois qu'il n'y a aucun moyen qu'il siphonne la pièce. Mais en fait, on testera. Puisque la prochaine vidéo de Satie, ça sera tout sur Satie. Et on essaiera de tester un petit peu toutes les mécaniques possibles sur le personnage. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao !